Front de libération du Québec Manifeste Le Front de libération du Québec n'est pas le messie, ni un robin des bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et épurgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets, qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial, le show de la Brinks, le Bill 63, la carte électorale, la taxe dite de progrès social, Power Corporation, l'assurance médecin, les gars de la palme. Le Front de libération du Québec s'autofinance d'impôts volontaires, prélevé à même les entreprises d'exploitation des ouvriers, banques, compagnies de finances, etc. Citation. René Lévesque, 29 avril 1970. Les puissances d'argent du statu quo, la plupart des tuteurs traditionnels de notre peuple, ont obtenu la réaction qu'ils espéraient, le recul plutôt qu'un changement, pour lequel nous avons travaillé comme jamais, pour lequel on va continuer à travailler. Fin de la citation. Nous avons cru un moment qu'il valait la peine de canaliser nos énergies, nos impatiences, comme le dit si bien René Lévesque, dans le Parti québécois. Mais la victoire libérale montre bien que ce qu'on appelle démocratie au Québec n'est en fait, et depuis toujours, que la démocratie des riches. La victoire du Parti libéral en ce sens n'est en fait que la victoire des faiseurs d'élections, Simard Cotrony. En conséquence, le parlementarisme britannique s'est bien fini et le Front de libération du Québec ne se laissera jamais distraire par les miettes électorales que les capitalistes anglo-saxons lancent dans la basse-cour québécoise à tous les quatre ans. Nombre de Québécois ont compris et ils vont agir. Bourassa, dans l'année qui vient, va prendre de la maturité. 100 000 travailleurs révolutionnaires organisés et armés. Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au tout dit, au fait que vous, M. Bergeron de la rue Visitation, et vous, aussi M. Le Gendre de Ville de Laval, qui gagnez 10 000 $ par année, vous ne vous sentiez pas libre en notre pays, le Québec. Oui, il y en a des raisons, et les gars de la Laure les connaissent, les pêcheurs de la Gaspésie, les travailleurs de la Côte-Nord, les mineurs de la Ironhore, de Québec-Quartier Mining, de la Noranda les connaissent eux aussi ces raisons. Et les braves travailleurs de cabaneaux, que l'on a tenté de fourrer une fois de plus, en savent des tas de raisons. Oui, il y en a des raisons pour que vous, M. Tremblay de la rue Panay, et vous, M. Cloutier, qui travaillez dans la construction à Saint-Jérôme, vous ne puissiez vous payer des vaisseaux d'or, avec de la belle zizique et tout le fling-flang, comme l'a fait Drapeau l'aristocrate, celui qui se préoccupe tellement des taux dits, qu'il a fait placer les panneaux de couleurs devant ceux-ci, pour ne pas que les riches touristes voient notre misère. Oui, il y en a des raisons pour que vous, Mme Lemay de Saint-Hyacinthe, vous ne puissiez vous payer des petits voyages en Floride, comme le font avec notre argent tous les sales juges et députés. Les braves travailleurs de la Vickers et ceux de la Daviship les savent ses raisons, eux à qui l'on n'a donné aucune raison pour l'écritier à la porte. Et les gars de Murdochville que l'on a écrasés pour la seule et unique raison qu'ils voulaient se syndiquer, et à qui les sales juges ont fait payer plus de 2 millions de dollars parce qu'ils avaient voulu exercer ce droit élémentaire. Les gars de Murdochville la connaissent, la justice, et ils en connaissent des tas de raisons. Oui, il y en a des raisons pour que vous, M. Lachance de la rue Sainte-Marguerite, vous alliez noyer votre désespoir, votre rancœur et votre rage dans la bière du chien à Molson. Et toi, Lachance, fils, avec des cigarettes de Marie. Oui, il y en a des raisons pour que vous, les assistés sociaux, on vous tienne de génération en génération sur le bien-être social. Il y en a des tas de raisons. Les travailleurs de la Domptour à Windsor et à East Angus les savent. Et les travailleurs de la Squibb et de la Ayers, et les gars de la Régie des alcools et ceux de la Seven Up et de Victoria Precision, et l'École bleue de Laval et de Montréal, et les gars de La Palme en savent des tas de raisons. Les travailleurs de Dupont au Canada en savent eux aussi, même si bientôt ils ne pourront que les donner en anglais. Ainsi assimilés, ils iront grossir le nombre des immigrants néo-québécois, enfants chéris du 1063. Et les policiers de Montréal auraient dû les comprendre, ces raisons, eux qui sont les bras du système. Ils auraient dû s'apercevoir que nous vivons dans une société terrorisée, parce que sans leur force, sans leur violence, plus rien ne fonctionnait le 7 octobre. Nous en avons soupé du fédéralisme canadien qui pénalise les producteurs laitiers du Québec pour satisfaire aux besoins anglo-saxons du Commonwealth, qui maintient les braves chauffeurs de taxi de Montréal dans un état de demi-esclave, en protégeant honteusement le monopole exclusif de l'écuérant Murray Hill et de son propriétaire assassin Charles Ershorn et de son fils Paul, qui à maintes reprises, le soir du 7 octobre, arracha des mains de ses employés le fusil de calibre 12 pour tirer sur les chauffeurs et blesser ainsi mortellement le caporal Dumas, tué en tant que manifestant. qui pratique une politique insensée des importations en jetant un à un dans la rue les petits salariés des textiles et de la chaussure les plus bafoués au Québec au profit d'une poignée de maudits moneymakers roulant Cadillac, qui classe la nation québécoise au rang des minorités ethniques du Canada. Nous en avons soupé et de plus en plus de Québécois également d'un gouvernement de mitaines qui fait mille et une acrobaties pour charmer les millionnaires américains en les suppliant de venir investir au Québec la belle province où des milliers de mille carrés de forêt emplis de gibier et de lacs poissonneux sont la propriété exclusive de ces mêmes seigneurs tout-puissants du 20e siècle. D'un hypocrite à la bourassa qui s'appuie sur les blindés de la Brinks, véritable symbole de l'occupation étrangère au Québec pour tenir les pauvres natives québécois dans la peur de la misère et du chômage auxquels nous sommes tant habitués. De nos impôts que l'envoyé d'Ottawa au Québec veut donner aux boss anglophones pour les inciter, ma chère, à parler français, à négocier en français. Repeat after me. Cheap labor means main-d'oeuvre à bon marché. Des promesses de travail et de prospérité alors que nous serons toujours les serviteurs assidus et les lèche-bottes des big shots tant qu'il y aura des Westmount, des Town of Montreal, des Hampstead, des Outrements, tous ces véritables châteaux forts de la haute finance de la rue Saint-Jacques et de Wall Street tant que nous tous québécois n'aurons pas chassé par tous les moyens y compris la dynamite et les armes ces big boss de l'économie et de la politique prêts à toutes les bassesses pour mieux nous fourrer. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés terrorisés par les grands patrons Steinberg, Clark, Bronfman, Smith, Nippel, Timmons, Geoffrion, J.L. Lévesque, Oshorn, Thompson, Nesbitt, Desmarais, Kierens, à côté de ça, Rémy, Popole, Lagarset, Drapeau, Le Dog, Bourassa, Le Srain, Descimards, Trudeau, Latapettes et Lépinotte. Terrorisés par l'église capitaliste romaine, même si ça paraît de moins en moins, à qui appartient la place de la bourse, par les paiements remboursés à la Household Finance, par la publicité des grands maîtres de la consommation, Ethan, Simpson, Morgan, Steinberg, General Motors, terrorisés par les lieux fermés de la science et de la culture que sont les universités, et par leur singe directeur Gaudry et Doray, et par le sous-singe Robert Shum. Nous sommes de plus en plus nombreux à connaître et à subir cette société terroriste, et le jour s'en vient où tous les Westmounts du Québec disparaîtront de la carte. Travailleurs de la production, des mines et des forêts, travailleurs des services, enseignants et étudiants, chômeurs, prenez ce qui vous appartient, votre travail, votre détermination et votre liberté. Et vous, les travailleurs de la General Electric, c'est vous qui faites fonctionner vos usines, vous seuls êtes capables de produire, sans vous, General Electric n'est rien. Travailleurs du Québec, commencez dès aujourd'hui à reprendre ce qui vous appartient, prenez vous-même ce qui est à vous. Vous seuls connaissez vos usines, vos machines, vos hôtels, vos universités, vos syndicats, n'attendez pas d'organisation miracle. Faites-vous-même votre révolution dans vos quartiers, dans vos milieux de travail. Et si vous ne le faites pas vous-même, d'autres usurpateurs technocrates ou autres remplaceront la poignée de fumeurs de cigare que nous connaissons maintenant, et tout sera à refaire. Vous seuls êtes capables de bâtir une société libre. Il nous faut lutter non plus un à un, mais en s'unissant jusqu'à la victoire, avec tous les moyens que l'on possède, comme l'ont fait les patriotes de 1837-1838, ceux que notre Sainte-Mère l'Église s'est empressée d'excommunier pour mieux se vendre aux intérêts britanniques. Qu'aux quatre coins du Québec, ceux qu'on a osé traiter avec dédain de l'arsé French et d'alcooliques entreprennent vigoureusement le combat contre les matraqueurs de la liberté et de la justice émettent hors des tas de nuire tous ces professionnels du hold-up et de l'escroquerie, banquiers, businessmen, juges et politiques ailleurs vendus. Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d'esclaves par une société libre, fonctionnant d'elle-même et pour elle-même, une société ouverte sur le monde. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive le Québec libre, vive les camarades prisonniers politiques, vive la révolution québécoise, vive le Front de libération du Québec. Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous avons fait lecture intégrale du manifeste du Front de libération du Québec.